Coucou les papillons, j'espère que vous allez vraiment très bien aujourd'hui. Alors là j'ai décidé de vous transmettre un message de votre âme pour vous et ainsi que savoir quelle vie antérieure vous avez eu donc avant votre arrivée sur terre bien sûr. Donc vous avez la possibilité d'écouter l'interprétation du premier tas ou du second tas. Donc vous pouvez choisir l'un ou l'autre des tas ou regarder, écouter les deux interprétations et prendre ce qui vous intéresse et ce qui vous parle. Donc là je vais commencer avec le premier tas avec le message de votre âme pour vous l'animal totem. Tout ce qui existe dans la nature dans le monde animal est aussi en vous. Donc je vais regarder dans les petits livrets l'interprétation de cette carte. Donc ça sera beaucoup plus explicite. Alors juste rechercher l'animal totem Alors votre message Cette carte vous rappelle une sagesse ancestrale Tout dans l'univers est particules, atomes, énergies Alors ce qui existe à l'extérieur est aussi en vous Le règne de la nature est en vous et chaque animal a de précieuses leçons à offrir et des pouvoirs à vous transmettre Aujourd'hui vous pouvez renouer avec vos racines profondes en redécouvrant la richesse des liens avec le monde animal A tout moment vous pouvez faire appel à l'esprit de l'animal dont vous avez besoin qui devient un maître. Et pour être aidé dans votre mission le message est il est temps d'éveiller votre conscience au peuple animal. Pour bénéficier de cette aide vous pouvez faire appel à votre intuition, centrez vous en portant votre attention sur votre question puis demandez à votre intuition de laisser apparaître sur votre écran intérieur la perception de l'animal totem. Vous pouvez vous relier à lui, ressentir ce qu'il vous apporte ou dialoguer avec lui. Voyez ses caractéristiques, aptitudes et de quels messages il peut être porteur Voilà très beau message pour vous Donc vous avez tout en vous, l'énergie, cet animal qui est en vous Juste vous connectez et essayez de voir quel est cet animal Voilà le conseil de votre âme pour vous Ensuite concernant votre vie antérieure Que nous dit-on ange Très belle carte, magnifique carte Donc je vais regarder De nouveau dans le livret A quoi correspond, quel est le message pour vous Donc De cette carte Le fait d'avoir tiré cette carte est un signe de vos anges gardiens Qui ont été à vos côtés tout au long de l'histoire de votre âme Entre deux de vos vies Vos anges travaillent systématiquement avec vous pour passer en revue les leçons que vous avez apprises Ils vous aident également à préparer et à planifier votre prochaine vie Durant la période que vous avez passé au paradis Vous avez peut-être agi en tant qu'ange Vous avez aidé à guider et à soigner ceux que vous aimez Tout comme vos anges le font pour vous C'est pourquoi vous éprouvez un amour profond pour les anges gardiens Vos anges gardiens connaissent tous les détails de chacune de vos vies Et ils peuvent vous aider à retrouver avec douceur les souvenirs significatifs Qui vous permettront de guérir dans votre vie actuelle Faites appel à vos anges quand vous vous endormez Afin qu'ils vous révèlent des souvenirs pertinents pendant votre sommeil A votre réveil, il est possible que vous ne vous rappeliez pas tous les détails de votre rêve Cependant, une fois préparés à vous souvenir consciemment de votre passé Vous recevrez ce qu'il vous faut Vous ne vous rappellerez que ce que vous êtes émotionnellement capable de gérer De plus, les archanges Michael, l'ange du courage, de la force et de la protection Raphaël, l'ange de la guérison physique et émotionnelle Et Raziel, l'ange des secrets et des mystères de Dieu Aident toute personne qui fait appel à eux Comme tous les archanges, ils n'ont aucune limite Ils ne sont pas attachés à une religion en particulier Ils peuvent être avec tout le monde simultanément Et offrir la force de leur amour inconditionnel Alors que de beaux messages pour vous qui avez choisi ce premier tas Maintenant je passe au second tas avec votre message de votre âme L'esprit de la nature, tout est abondance et vie Reliez-vous à la majesté du monde Donc je vais regarder dans le livret à quoi correspond cette carte Pour avoir de plus amples informations et renseignements L'esprit de la nature, voilà La nature, source de toute vie, est généreuse et abondante En perpétuel mouvement, elle suit avec grâce les cycles des saisons Chaque jour, elle offre un magnifique spectacle à toutes et tous ceux et celles Qui sont sensibles à sa beauté Elle incarne tout ce dont vous avez besoin sur un plan subtil Toutes les qualités, les précieuses ressources existent dans l'âme de notre monde Avant de se déverser sur nous Grâce à cette carte, l'esprit de la nature se met entièrement à votre disposition Pour que vous profitiez de ses bienfaits Et donc pour être aidé dans votre mission Le conseil est de passer du temps dans la nature Et si vous vivez en ville, faites un détour par un jardin, un parc ou une allée Une berge bordée d'arbres En prenant un peu de temps pour vous poser Et vous connecter ou reconnecter consciemment à la nature Vous découvrez combien elle est vivante, sans cesse renouvelée Vous n'êtes pas séparé d'elle Et à tout moment, vous pouvez vous y connecter et lui transmettre votre demande L'esprit de la nature, dans son infinie sagesse, parle directement à votre cœur Il sait vous inspirer et vous faire trouver le chemin de votre intuition Dès cet instant, centrez-vous sur la carte, imprégnez-vous de l'image et faites votre demande en posant chaque mot Écoutez l'esprit de la nature Que vous dit-il ? Accueillez ses inestimables messages afin d'être guidé Voilà, très beau message de votre âme La nature, essayez de vous ressourcer Vous avez peut-être besoin d'énergie Vous n'êtes pas au top de votre forme en ce moment On vous dit, allez vers les arbres, vers la nature pour vous ressourcer Ensuite, votre vie antérieure Voilà, on vous dit phobie Donc je vais regarder la signification de cette carte Cette carte vient à vous pour vous aider à faire le lien entre vos vies antérieures Et les phobies qui hantent votre vie actuelle Il suffit souvent de vous rappeler concernant que vos angoisses remontent à une vie antérieure Pour qu'elles relâchent leur emprise sur vous La situation sur laquelle vous vous posez des questions repose sur des peurs et des phobies sous-jacentes Ces peurs bloquent la circulation de l'énergie Ce qui ralentit ou empêche les résultats que vous souhaitez Les phobies sont liées au besoin d'être parfaitement maître de situations qui sont en dehors de votre contrôle Elles soulèvent également même problème de confiance Votre moi supérieur et votre inconscient connaissent la source originelle de toute phobie que vous pouvez avoir développée Vous pouvez déterrer la racine de ces phobies en faisant une régression dans une vie antérieure Donc faire appel à une personne qui fasse une régression pour vous aider Ou même en travaillant sur vos rêves En demandant aussi, vous pouvez demander à certains archanges Par exemple Raziel De vous aider A vous souvenir lors de vos rêves De certaines vies que vous avez eues Et quand vous vous endormez par exemple Demandez à votre moi supérieur De vous donner des informations dont vous vous souviendrez au réveil Concernant votre phobie En affrontant directement vos peurs sous-jacentes Vous pouvez diminuer leur emprise sur votre inconscient C'est une question de prise de conscience Effectivement Les phobies que nous pouvons avoir aujourd'hui dans notre vie actuelle Ainsi que nos problèmes de santé viennent de nos vies antérieures Bien souvent, très souvent Et demandez à votre moi supérieur Ou à Raziel Qui est en mesure de vous aider De vous donner les informations nécessaires Pour que vous surmontiez vos phobies Ou vos peurs Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu Et je vous dis à très bientôt les papillons Et je vous dis à très bientôt